Carmen, c'est l'histoire d'une femme depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Elle meurt très jeune, elle va mourir à 30 ans. Et en fait, c'est comment cette femme décide de s'extraire de son milieu social, de son histoire familiale, en fait. Comment elle décide de se construire toute seule, en suivant une ligne qui est la liberté et le désir. Donc ça commence, le spectacle commence, c'est l'enterrement de Carmen, donc on sait tout de suite qu'elle va mourir. Et ça commence par un flashback, donc on repart depuis son enfance. Donc elle a 6 ans, elle habite en Andalousie avec sa mère, elle a ses amis d'enfance. Et puis on va remonter comme ça toute son histoire, puisqu'elle passe son temps à s'enfuir et à décider de couper les ponts pour aller chercher quelque chose qui l'appelle et qui en fait va être de devenir artiste. Et parallèlement à cette histoire principale, il y a aussi l'histoire de sa mère, puisque sa mère est née en Espagne durant le franquisme, et l'histoire de sa grand-mère, qui aussi a été une combattante, une révolutionnaire durant l'époque du franquisme. Donc en fait c'est l'histoire de trois femmes sur trois générations et comment la grande histoire se mêle à la petite et comment l'histoire intime est traversée par les tragédies qu'on ne connaît pas et qu'on porte en soi en fait. Et c'est bientôt, c'est du 11 au 22 octobre à 19h et le dimanche à 15h. Elle vient de plusieurs influences, elle vient de moi, mon histoire personnelle. Alors on n'a pas vécu le franquisme dans ma famille, mais par exemple dans ma famille il y a des gens qui ont fait la guerre d'Algérie et c'est des choses dont on ne parle pas en famille, c'est plutôt tabou. On m'en a parlé quelques fois quand j'ai posé des questions, mais c'est plutôt des sujets qu'on évite. Et donc il y a cette question-là de qu'est-ce qu'on porte, qu'on ignore et en même temps comment on s'en défait, comment on l'assume. Et puis il y a aussi, j'avais envie de parler de qu'est-ce que c'est qu'être une femme et de devenir artiste. Donc c'est pas pour rien que ça s'arrête à 30 ans, puisque moi je vais avoir 30 ans, donc je ne sais pas ce qui se passe après ces 30 ans. Je joue la grand-mère. Donc il y a Jade Fortino qui joue le rôle de Kermaine, Julie Julien qui joue la mère de Kermaine, et moi je joue la grand-mère. Et on a choisi que ce ne soit que des acteurs d'une vingtaine d'années qui interprètent des grands-parents, des parents, des enfants de 6 ans, puisqu'en fait toute l'histoire est racontée par ce personnage principal et donc c'est ses souvenirs, tout est dans sa tête. Donc on s'en fiche de l'âge réel des comédiens en fait. C'est infernal comme on se connaît bien. C'est terrible. Alors en fait j'ai écrit pour eux. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est un peu particulier, de savoir tout de suite pour qui on écrit. Donc je sais quand j'écris des phrases, je sais que ça va être Maxime qui va dire ça et je sais très bien comment il va le dire et quelle est sa voix, comment il bouge sur le plateau, quel est son humour, quel est son univers ou tel autre personnage. Je sais que ça va être Charles, Emmanuel. Donc j'écris vraiment en pensant très fort à eux. Ensuite j'écris, mais je suis comédienne avant tout, donc j'aime quand ça joue. Donc c'est important pour moi que chaque situation, tout ce que j'écris, ce soit un vrai plaisir à jouer, mais enfin, c'est pas que ce soit facile à jouer, mais qu'il y ait de la chair dans les mots, enfin que ce soit organique. J'écris pas du tout de manière intellectuelle, complètement détachée du plateau. Enfin, j'écris avec, déjà je suis presque en train de le jouer quand je l'écris. C'est pas une création collective, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice, on change des choses, on essaye différemment. Voilà, ça se fait vraiment de manière collégiale, je tiens. Le dernier coup de cœur, c'est Sopro, que j'ai vu au Festival d'Avignon, dans le Cloître des Garnes, qui est dans une mise en scène de Thiago Rodriguez, qui est l'histoire d'une souffleuse qui a travaillé pendant 40 ans dans un théâtre, qui a été attachée au Théâtre de Lisbonne, et qui a passé sa vie à regarder les acteurs et à leur souffler le texte. Et elle parle de son amour pour les acteurs et de son amour pour le théâtre d'une manière sublime. Je dirais qu'il faut plutôt essayer de les faire artistiquement, les coups de gueule. C'est plus intéressant, si on peut. Donc, ouais, au plateau, c'est bien, les coups de gueule. Quand les pièces s'arrêtent, c'est des coups de blouse. À chaque fois qu'on arrête, on a tellement envie de repartir. Un coup de foudre, je dirais, pour mon amoureux. Très souvent. J'essaye qu'il n'y en ait pas. Avec les gens avec qui je travaille, j'ai la chance de travailler avec des amis, vraiment. Des gens que j'aime énormément et je crois qu'ils m'aiment énormément. Donc, il n'y en a pas. On s'engueule, mais il n'y a pas de coups bas. Je dirais des femmes artistes qui m'ont donné vraiment envie de faire ce métier. Pina Bausch, Rida Kahlo, Jenna Rolland, Yolande Moreau, Sophie Kall. Il y en a plein qui m'ont donné envie de faire ce métier. Coup d'envoi, ça va être Carmen en octobre, le 11 octobre. Et puis, ça va être le coup d'envoi aussi de notre compagnie parce que je monte une compagnie aussi en même temps qui va s'appeler Ninette et Martaut. On a le nom des deux tantes hollandaises de la comédienne qui joue Carmen. Et comme on la monte à deux, on a fait un petit clin d'œil qui sont deux noms hollandais imprononçables. Coup d'essai, je dirais que c'est l'écriture pour moi parce qu'à chaque fois que j'écris, j'espère que ça va bouleverser. Et je n'écris pas pour que ce soit joli ou pour que ce soit des mots fleuris. J'espère que ça va faire quelque chose d'essentiel chez le spectateur. J'ai une amie qui travaille dans une association pour aider les migrants et notamment les mineurs, demandeurs d'asile, etc. Et donc, je suis allée avec elle distribuer à manger devant France Terre d'Asile. Et en fait, j'ai vu une queue de je ne sais pas combien de mètres, enfin de long, les gens sont sur le trottoir. Et en fait, ils ont rendez-vous entre 9h et 11h. Et sinon, après, ça ferme. Mais comme ils ne peuvent pas repartir parce que sinon, ils perdent leur place et puis il faut essayer d'être le premier pour avoir le ticket, pour avoir l'autre rendez-vous, etc. Du coup, ils dorment là. Ils n'ont pas à manger. Les mineurs ne sont pas accueillis. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai parlé. Ils sont clairement mineurs. Ils ont 14 ans. Et puis on leur dit, bah non, vous n'avez pas la preuve. Donc, on ne vous accepte pas. Et on est quand même un pays où je pense qu'on a le devoir de le faire, en fait. Donc, ouais, ça, c'est un coup de sang. Le dernier en date, c'est la rencontre avec Ouajdi Mouawad au conservatoire parce qu'on n'était pas censé le rencontrer. On a eu un désistement d'un intervenant, etc. Donc, la directrice Claire Lann a appelé Ouajdi en lui disant, « Est-ce que ça t'intéresse de les rencontrer ? » Donc, on a eu d'abord plusieurs rencontres. On ne s'est pas dit qu'on allait travailler ensemble. Il est juste venu nous parler. Et puis finalement, on s'est dit, alors on va faire un projet ensemble. Donc, il a écrit beaucoup pour nous. Nous, on a écrit aussi. Et puis, ce spectacle va jouer à la colline. C'est un énorme coup de bol. C'est incroyable, quoi. Le dernier, c'est d'être partie au Liban. Il y a un peu plus d'un mois. Je suis partie au Liban avec la comédienne qui joue dans Carmen. Sur un coup de tête. On a pris les billets, on est partie. Et je crois que c'est l'une des meilleures décisions des derniers mois. À chaque fois qu'un spectateur est ému, ça nous est arrivé pas mal, sur Carmen et aussi sur d'autres spectacles, d'avoir des gens qui viennent nous voir vraiment émus et qui nous disent que ça leur a parlé, que ça les a touchés, qu'ils sont heureux et qu'ils ont plein d'énergie. Donc, ça, c'est un énorme coup de théâtre. Et puis, c'est trop de joie, quoi. Donc, j'espère que ça va continuer sur Carmen, qu'il va y en avoir d'autres. Alors, piano, panier, piano, panier. L'amour, l'amour est enfant de Goen. Si tu n'as jamais, jamais connu de joie, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, je prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime aussi. Mais si je t'aime, si je t'aime, je prends garde à toi.